Yahuou Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Kodomo et aujourd'hui on va parler de Rilakkuma. Donc le manga Rilakkuma est un manga terminé au Japon si je ne dis pas de bêtises. La série a eu ses deux premiers tomes en France en décembre 2021. Nous sommes sur une série qui est pour les 6 ans et plus et je confirme. L'oeuvre est donc de Haki Kondo et je me suis posé la question si c'était la même famille que Marie Kondo ou absolument pas. Voilà, petite question. Nous sommes sur une version histoire en 4 cases et je voulais juste parler quand même du prix parce que là pour une fois j'ai quelque chose à dire par rapport au prix. Le prix est quand même de, que je ne te dise pas de bêtises, 8,95€. Je peux comprendre parce qu'il y a de la couleur mais, oh quoi que ça ne fait que 9€ en fait. Parce que j'allais dire en fait je trouve que c'est un peu abusé dans un sens. Parce que oui c'est en couleur mais, tu vois les autres mangas Kodomo ça prend toute la page donc je comprends. Mais c'est vrai que je confondais avec les prix je crois de Nobi Nobi où c'est plus dans les 9, presque 10€ si je ne dis pas de bêtises. Mais donc on est sur les pages entières. Et en plus lui il est quand même plus court qu'un manga standard parce que je ne suis pas sûre que ce soit la taille d'un manga standard. Mais tu vois au niveau de la taille Attends, on va les mettre dans le même sens comme ça ce sera plus simple. Voilà là je suis dos à dos et tu vois il est quand même plus petit. Je l'avais montré aussi avec l'autre oeuvre des éditions Noé Vé Graphics qui est donc Aotchan. Je l'avais montré Aotchan et il était plus petit. Mais bon voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce titre. Je voulais te montrer la carte. Ah si elle est là. Donc voici la carte que j'ai eue du coup dans le... Elle est très mignonne je trouve. Et voilà. Donc on avait ça et puis après tu sais dans le bandeau en fait maintenant on a les points ici dans le bandeau et puis avec un ticket qui ressemble à un ticket de caisse. Juste s'il vous plaît je n'ai rien contre la maison d'édition. Je tiens à préciser parce que là ça fait... J'ai lu Veil qui était très bon. Je l'ai adoré et j'envisage de continuer. La série est toujours en cours. Je compte acheter le volume suivant. Mais après les quatre autres... Donc aujourd'hui. Voilà. Les quatre autres précédents... Enfin titres suivants que j'ai lus de Noé Vé. Je n'ai pas aimé. D'accord ? Mais là juste je voulais chipoter sur un truc. Je ne sais pas si c'est normal et donc en fait j'en profite pour le dire. Quand on enlève la jaquette, on t'a juste... Voilà. Mais moi ce que j'ai eu comme souci... Je ne sais pas si c'était censé être collé. Si c'est une page qui s'est collée. Mais tu vois le problème ? Voilà. Et j'ai la même chose de l'autre côté. La page comme ça. Et on sent que ça a été collé de façon très mauvaise. Donc je ne sais pas. Et je n'ai pas contacté la maison d'édition. Parce que j'ai autre chose à foutre que je t'ai contacté pour leur dire que j'ai eu ça et que voilà. Bref. Toujours est-il. On va attaquer directement avec mon avis sur le manga. Il faut savoir déjà que Rilakkuma, je surkiffe ce petit ours. Déjà parce que c'est un ours. Et il faut savoir aussi que je collectionne les trucs de Rilakkuma. Même si je n'en ai pas acheté beaucoup beaucoup. Mais je fais la collection. Voilà. Donc je tenais vraiment à poser la base. Ensuite, pour ce qui est de ce titre, il est âge concilié aux 6 ans et plus. Et il sera vraiment parfait. Parce que du coup, si bien c'est que c'est une page, une histoire, une petite histoire. C'est donc des histoires de 4 cases et c'est fini. Donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de textes du coup. Je te montre là mais je pense que tu verras après en face table. Je te mets cette histoire de te montrer. Et donc ça, je trouve ça génial parce que c'est le genre de manga. Un peu comme celui aussi que je te présenterai du coup le mois prochain pour le code mot du mois. Parce que j'ai déjà celle de la semaine prochaine de fête. Enfin du mois prochain de fête. A savoir donc que c'est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes. Et donc ça permet aux jeunes de 6 ans du coup de commencer à lire. Pour ce qui est d'une personne adulte comme moi. Alors je vais te dire, il y a deux avis. Premièrement, j'ai vraiment adoré parce que j'adore Rilakkuma. J'adore Suisse et Tits Aventures. J'ai trouvé ça mignon. C'est frais. Voilà, c'est agréable à lire. Par contre le problème c'est que du coup il est quand même assez cher. 9 euros quasiment le volume. Et que la série a, je ne sais plus du tout combien de volume. Donc je vais juste le mettre là parce que je sais, voilà. Mais personnellement ça me dérange de payer si cher. Pour un manga en fait que je consomme de façon expresse. Je m'explique. D'habitude quand je lis un manga, je mets une heure à une heure et demie. Voire peut-être deux heures selon les titres. Là je l'ai consommé, on va dire, parce que c'est vraiment plus du rapide. Donc c'est la consommation. En 30 minutes. Donc personnellement j'ai l'impression un peu de jeter mon argent par les fenêtres en lisant ce genre de titres. Alors oui, je pourrais aussi attendre et le voir peut-être pour le trouver en occasion. Mais j'ai des doutes. C'est le genre de titre qu'on achète et on sait très bien pourquoi on achète. Et donc je ne pense pas qu'on aura beaucoup en revente. Ou alors comme moi, déçus par les premiers tomes. Donc moi je suis très contente du coup d'avoir eu que le tome 1. Parce que les deux premiers tomes étaient sortis en simultané. Et très clairement, je l'aurais lu. Parce que si je l'avais eu, je l'aurais lu. Mais très clairement, ce n'est pas le genre de titre que j'ai envie de lire. Et j'ai envie d'acheter. Parce que justement ça coûte cher. Pour pas grand chose. J'adore Rilakuma. Je le redis. J'adore Suisse ses aventures. Je le redis. Mais acheter un manga pour avoir une consommation de 30 minutes. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Et de plus, quand j'achète ce genre de titre. Ou comme les titres que je vais te présenter le mois prochain. Je les achète. Uniquement en fait pour savoir comment ils sont faits à l'intérieur. Comment ils sont présentés. Et pour pouvoir les conseiller. Justement, après, par derrière. Quand je vais en boutique. Quand j'ai des abonnés qui ont des enfants justement de cet âge-là. Mes propres neveux et nièces ont eu 5 ans au mois de décembre. Donc par exemple, je sais très bien que je pourrais éventuellement leur proposer de lire Rilakuma. Ou le titre. Une fois de plus que je te présenterai du coup le mois prochain. Parce qu'il est aussi pour les 6 ans. Et donc voilà. Mais personnellement, pour ma propre consommation. J'ai clairement même... J'aime tellement Rilakuma en soi. Que je me suis même posé la question de... Est-ce que je ne le gardais pas le premier volume uniquement pour la collection ? Et avoir qu'un seul volume comme ça. Bah c'est un petit peu idiot. Ça aurait été un one-shot. Je l'aurais gardé. Et là, ça ne vaut pas la peine. Donc je l'ai mis à revendre. Je ne sais pas s'il aura été revendu au moment où tu verras cette vidéo ou pas. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui me l'ont mis en favori sur Vinted. Mais c'est tout. Mais en tout cas, voilà en ce qui concerne mon avis et ma vision des choses en ce qui concerne la série Rilakuma. Après, il faut savoir qu'il existe un animé. Au départ, j'envisageais de faire une double présentation. Mais au moment où je filme, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et je pense que je ferai plutôt une deuxième vidéo spéciale sur l'anime. Parce que je pense qu'il y aura peut-être plus de choses à dire, etc. Et que là, déjà, je suis à 8 minutes et je trouve ça déjà suffisant. Et puis les vidéos Kodomo, je n'aime pas trop qu'elles soient très longues. Donc, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Qu'elle t'aura permis du coup de découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Et de t'aiguiller éventuellement si tu as un petit frère, une petite sœur. Ou comme moi, que tu lâches d'avoir des nièces et des neveux. De savoir justement quoi leur conseiller. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Je te rappelle au cas où le 17 de chaque mois. Ou des fois ça arrive, ça soit le 16 ou le 18. Il y a une vidéo justement le plus possible Kodomo du mois. Je te mets justement le dernier Kodomo que j'ai présenté sur ma chaîne. La playlist. N'hésite pas à aller voir aussi dans la partie playlist sur ma chaîne. Car je range les vidéos. Par maison d'édition. Par genre. Par âge. Par catégorie. Critique-temps 1. Présentation de manga, ça veut dire une intégralité. Et crash test où je teste 2 ou 3 premiers tomes. Etc. Ma tête de panda pour t'abonner. Mes réseaux sociaux. Mon compte Vinted. Un résumé officiel. Plus d'informations. Les liens vers mes autres réseaux sociaux. Des codes promos. Etc. Sont dans la barre d'infos. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve du coup le mois prochain pour une double critique Kodomo. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada